Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, votre expérience d'immersive va commencer. Là vous avez une musique de fond. D'où vient la musique ? Vous avez le droit de vous approcher. Il y a un pied à l'intérieur de l'armoire peut-être ? Non, mais... Ah, mais ça vibre. Voilà. En fait, c'est l'armoire qui fait le son. Vous avez cette enceinte, je pourrais le laisser après, qui est vissée sur la porte de l'armoire. Elle est la porte membrane et c'est l'armoire qui devient membrane. Donc là, on a un deuxième cap qui s'est fait la malle. Donc là, on a l'enceinte sans membrane, donc on entend pas mal les bulles. Là, on va mettre l'armoire en stéréo. Ça peut se visser, c'est le cas là-bas. Ça peut se coller aussi. Les surfaces qui vont bien, c'est le placon. Alors là, on a beaucoup d'aigus parce qu'on les entend par ici, les aigus. Mais si on y met sur du plafond, on va passer dans les combles et on va le mettre de l'autre côté du placon. D'accord. Les baies vitrées vont bien aussi, on en a pas. Ou on peut les mettre dans le plafond. Là, vous en mettez deux dans une pièce comme ça. Alors là, c'est pas très très bien passé. Là, il faudrait les mettre de l'autre côté du plafond. Je vais pouvoir afficher, par exemple, une boule ou une personne et on va voir au travers. C'est-à-dire qu'on verra le mur derrière. Donc, ça fait flotter des images d'une certaine manière. Donc, on est sur ce qu'on appelle l'holographie. Alors, ça va réclamer. C'est très facile. Tout est en un. En fait, tout est dans le système. Donc, vous pouvez remarquer ici, il y a six hélices. Chacune travaillant sans fil. Donc, en Wi-Fi, elles emmettent un petit flux Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on peut les piloter d'un smartphone et faire un truc très pratique. Et on peut justement balancer des images. C'est très simple. C'est pas compliqué, en fait, au final. Ce qui est compliqué, c'est la technique, l'ingénierie qui a été faite derrière. Effectivement, c'est comment synchroniser les six. Et synchroniser les images pour qu'elles ne se mangent pas toutes, vous voyez. Peut-on adapter les dimensions de ce modèle ? En fait, c'est un film. La vérité, c'est qu'ici, on en a six. J'aurais pu en mettre neuf, douze, seize. En fait, ça concille, effectivement. Après, il faut mettre, on va dire, la structure. Mais en fait, on peut le faire. L'avantage, c'est que là, c'est un petit module. Si je mets sur un pi, il devient un tonneau. Je peux le mettre tout seul. Ou je peux les séparer, mettre les neuf, les uns, la suite des autres. Vous voyez. Après, j'imagine. C'est comme si, par exemple, on se retrouve sur une scène où on fait une petite conférence. On peut en mettre un à gauche et un à droite. Effectivement, vous avez deux. On va dire comme s'il y avait des hologrammes qui flottaient à côté de vous, d'une certaine manière. Et comme c'est autonome, c'est très pratique. Pas besoin de brancher de câble ou quoi que ce soit. À part l'alimentation. Et on va vous présenter, en quelques instants, un petit show qu'on va fabriquer avec Olivier. Justement, on se met en scène en mode hologramé. Vous allez voir des hologrammes de Oubemusique slash Iber Siva. Voilà. Une meilleure technologique. Précédence. Allez. On y va.